Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire consacré aujourd'hui aux dernières étapes de la progression pédagogique des alphas à la fin de l'année de CQP. Je suis Nadege Cru, responsable pédagogie et formation pour les éditions Récréalire qui édite la méthode de lecture Les Alphas et aujourd'hui nous allons parler de la façon dont exploiter les différents outils pédagogiques de la méthode afin d'apprendre aux élèves à déchiffrer les dernières correspondances de la langue française. Donc, dans cette présentation, nous allons avoir plusieurs étapes. D'abord, nous allons voir un petit peu la décomposition de la progression pédagogique à la fin de l'année de CQP avant de vous présenter les différents usages des différents outils. Enfin, nous terminerons par un temps de questions-réponses. Donc, pour rappel, notre programmation de webinaire se décompose en quatre temps chronologiques qui suivent la logique de la méthode, à savoir la progression qui démarre en début de CQP, en début de grande sélection, excusez-moi, par la principe alphabétique et le développement de la conscience phonémique et qui s'achève par l'étape actuelle que nous allons traiter aujourd'hui, à savoir le changement de valeur phonétique des lettres notamment et l'apprentissage des dernières correspondances de la langue française. Donc, il faut savoir que dans la progression pédagogique, cette phase correspond au niveau trois qui se décompose en deux étapes successives, à savoir en premier lieu le fait d'aborder les différentes manières d'orthographier un même phonème, par exemple le son O pouvant s'écrire OAU ou EAU et ensuite la découverte des règles orthographiques des changements de prononciation des lettres C, G et S dont la valeur phonémique notamment change en fonction du positionnement de ces lettres dans les mots. Donc, dans la progression pédagogique et dans les différentes étapes, nous n'allons pas reprendre toute la progression depuis le début de l'année de CP puisque ces phases-là ont été abordées dans notre précédent webinaire consacré à la progression au début de l'année que vous retrouverez en rediffusion vidéo notamment sur notre chaîne YouTube onglet playlist dans la rubrique webinaire professionnel, également sur notre page ClickMeeting. Donc, nous n'allons pas revenir sur le déroulement de ces précédentes étapes qui consistent surtout en l'approfondissement et en l'entraînement à la lecture et au déchiffrage des sons simples, mais également en l'introduction des sons complexes et des digrammes principaux qui composent la langue française, à savoir les sons OU, EN, ON, UN, E, etc. Et également l'introduction des trigrammes OUIN et NYE, des digrammes OUIN et du trigramme OUIN. Et donc, c'est à cette phase-là de la pédagogie que nous allons reprendre notre exposé à partir du mois d'avril, à savoir la découverte des différentes manières d'orthographier un phonème. Donc, la présentation des visuels se fera à travers les posters de références que je vais vous présenter juste après, et c'est ainsi que nous présenterons tout d'abord les différentes orthographes d'un même phonème au mois d'avril, puis au mois de mai, vous aurez la découverte des deux derniers sons complexes qui sont un peu particuliers, plus difficiles à déchiffrer et donc qui s'abordent un petit peu plus tard, un petit peu à part par rapport aux autres sons complexes au fur et à mesure de l'année. Et enfin, nous terminons en juin par l'explication des règles des changements de prononciation du C, du G et du S à travers différentes scénètes mobilisant notamment le gulu, le cornichon et le serpent. Donc, pour revenir un petit peu sur les supports d'accompagnement qui vont être mobilisés pendant cette présentation, nous avons tout d'abord le livre du maître, qui est le grand livre qui va reprendre la progression et le détail de chaque séance à mettre en œuvre avec les élèves au fur et à mesure de l'année, que vous soyez en grande section ou en CP. Vous avez à chaque fois l'objectif, vous avez le déroulement, vous avez le matériel, le temps que prend la séance, mais également les différentes modalités de déroulement en groupe, individuel, etc. Et donc, tout le détail de l'ensemble de la progression se situe dans ce livre. Afin de le mettre en œuvre, vous avez également un fichier d'activité qui est complétable avec des cahiers de gommettes. Donc, le fichier d'activité se compose de différents onglets qui suivent la progression pédagogique de la méthode, que ce soit toujours pareil en grande section ou en CP. Et la plupart de ces fiches-là, qui sont toutes photocopiables individuellement pour chaque élève, sont complétables avec des cahiers de gommettes qui existent en grande section ou en CP. Ici, vous avez l'exemplaire à grande section. Ici, vous avez l'exemplaire CP qui reprend l'intégralité des gommettes de toute la progression pédagogique afin que vous puissiez démarrer la progression, la méthode des alphas en année de CP. Si vos élèves ne la connaissent pas précisément, cela vous permet d'avoir l'intégralité du contenu pour démarrer dès le début de la progression pédagogique. Vous avez également un autre outil qui est très important qui est la formation en ligne dont vous allez voir de nombreux extraits vidéo à travers cette présentation. C'est ces vidéos-là qui vont permettre de pouvoir petit à petit vous approprier la mise en œuvre de la méthode des alphas à travers des vidéos de reconstitution ou alors des vidéos prises vraiment dans des situations réelles, de mise en œuvre devant des élèves en classe. Et ce sont des sessions de formation qui durent deux mois et qui représentent dix heures de formation en moyenne. Donc vous avez énormément de supports interactifs en plus des dizaines de vidéos. Vous avez également des comptes rendus écrits téléchargeables à la fin de chaque module. Et sachez que les sessions de formation débutent le premier jour de chaque mois, tous les mois, afin que vous puissiez vraiment démarrer votre formation au moment qui vous semble le plus opportun selon vos besoins. Donc, l'autre outil fondamental sur lequel nous allons nous baser, c'est les posters de référence dans sa nouvelle version. Il s'agit en réalité des posters de référence que vous connaissez peut-être à travers la précédente référence, qui s'appellent désormais les posters des correspondances complexes, puisque c'est une version qui comporte désormais également les derniers visuels que vous allez voir précédemment, que vous allez voir dans les étapes suivantes de cette présentation, à travers les personnages du Gulu, du Cornichon, du Serpent, qui vont mettre en place et expliquer aux enfants les différentes prononciations des lettres C, G et S. Donc, ce sont ces supports d'affichage qui seront la base de votre travail, puisque, vous allez le voir, ils vont présenter l'intégralité des visuels sur lesquels vous allez vous baser afin de pouvoir expliquer aux enfants les correspondances à déchiffrer et servir de repère au fur et à mesure de l'avancée du travail. Donc, tout d'abord, le prérequis à connaître et qui est développé davantage dans le webinaire précédent, c'est la maîtrise des visuels représentant les premières correspondances complexes. Donc, il faut savoir qu'il existe une progression très détaillée autour de cela et très précise, avec, au jour 1, les sons « ou », « en » et « un » qui sont abordés. Ensuite, au jour 2, vous aurez les sons « on » et « e ». Il faut savoir que, donc, cet apprentissage-là sera basé sur le niveau 2, c'est-à-dire ce premier groupe de posters compris dans les posters des correspondances complexes. Il faut savoir qu'à travers le guide du maître, vous aurez l'intégralité des explications à connaître afin de pouvoir savoir comment mettre en œuvre les différents scénarios interactifs avec vos élèves puisque cette phase-là de la pédagogie est particulièrement basée sur la maîtrise des visuels et sur la répétition, la présentation des alphas qui les composent et la répétition du son qui décrit chaque scénario. Donc, l'important, c'est que les enfants puissent bien maîtriser ce premier aspect-là avant de passer à l'introduction des sons suivants « oua », « ouin », « in ». Ensuite, une fois que les enfants ont pu bien maîtriser le déchiffrage de ces premiers sons-là, vous allez passer aux invités des alphas qui représentent le deuxième groupe ici de visuels compris dans les posters des correspondances complexes et vous allez les introduire, toujours pareil, en suivant la logique qui vous aura permis de pouvoir introduire les précédents visuels. Donc, vous allez prendre le visuel du son « oua », les invités de M. O. par exemple et vous allez pouvoir demander aux enfants « qui reconnaissez-vous ? » Ils vont vous répondre « M. O. » et ensuite, vous allez présenter la sonnette. « Il arrive que M. O. reçoive des invités, à savoir M. A, Mlle U, ou encore Mme E, M. A et Mlle U. Comme les invités de M. O. sont polis, ils vont admirer ses buts en poussant des cris admiratifs comme lui. » Voilà. Vous avez le livret pédagogique à l'intérieur duquel sont expliquées toutes les scénettes à lire aux élèves dans les détails afin que vous puissiez pouvoir les présenter à vos élèves. Ensuite, une fois que vous avez questionné les enfants, présenter la sonnette, vous allez pouvoir conclure en leur demandant « qui sont les invités de M. O ? » Donc, ils vont vous répéter « M. A, Mlle U, Mme E, M. A, Mlle U. » Et ensuite, vous leur demandez « comment vont-ils chanter ? » Et ils vont répondre « O. » C'est selon ce même rituel-là que vous allez pouvoir présenter au jour 1, au total 4 sons, en plus les 3 sons qui sont affichés juste en dessous, avec le « on » et le « an ». Et le « an », excusez-moi. Donc, par rapport à ces scénettes-là, vous allez pouvoir présenter les 3 petites histoires qui les accompagnent. Pour le son « on », M. O invite le nez à faire un tour dans un ballon. Parfois, le nez ne peut pas venir. À sa place, M. O invite le monstre. Et pour le son « un », Mme I et le nez ont des invités. M. A va venir avec Mme I et le nez. Mme E va venir avec Mme I et le nez. Et parfois, Mme I va venir avec le monstre. Voilà. Donc, vous avez terminé la présentation de ces 4 scénettes. Et au jour 2, sans forcément passer par une histoire, car les enfants ont compris le principe, vous allez pouvoir présenter les invités de M. A et le nez qui forment le son « an » et de Mme E qui possède un petit chapeau, un accent circonflexe. Voilà. Donc, c'est la première étape pour bien aborder les sons et les différentes orthographes à travers les invités des alphas. Donc, il faut savoir que dans la formation en ligne que je vous ai présentée précédemment, il existe des vidéos qui durent entre 5 et 16 minutes, une quinzaine de minutes, qui vont vraiment vous faire la démonstration précise de la façon dont introduire les visuels et notamment, ou d'emmener des exercices, des scénarios ludiques interactifs afin de pouvoir intégrer à la fois la reconnaissance du son, mais également son déchiffrage à travers les personnages, mais également à travers les caractères script minuscules. Donc, par exemple, pour cette phase-là de la pédagogie, donc les invités que je vous ai présentés, vous avez une vidéo qui vous explique la présentation des visuels telle que je vous l'ai expliquée, mais également un exemple d'utilisation des visuels afin d'aider les enfants à reconnaître le son étudié dans un mot écrit en lettres minuscules script. C'est l'extrait que je vais vous diffuser aujourd'hui afin que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de la façon dont les vidéos vous permettent d'illustrer efficacement la pédagogie afin que vous puissiez l'intégrer, l'assimiler et la mettre en œuvre dans votre classe. Donc, ne vous étonnez pas si la qualité de certaines vidéos est un peu altérée ou en tout cas, si vous entendez ou vous voyez moins bien, c'est parce qu'elles sont assez anciennes et qu'elles ont été tournées avec un dispositif discret afin de pouvoir vraiment vous montrer comment les enfants réagissent en direct face à la présentation d'un nouveau support, face au travail d'une nouvelle notion pédagogique avec la méthode des alphas. C'est ce qui vous permet vraiment de plonger en direct dans la mise en œuvre de la méthode en classe et c'est ce qui vous permet un petit peu d'anticiper les réactions des élèves et la façon dont vous pouvez amener certaines notions. Donc, c'est ce type de vidéos que je vais vous diffuser aujourd'hui afin que vous puissiez un peu avoir des idées d'activités à mettre en œuvre une fois que vous avez introduit les invités des alphas. Qui avez-vous reconnu ici ? D'accord. Madame E. Madame E. Chez qui sont-ils invités ? Madame E. Comment vont-ils chanter ? Très bien. Et maintenant, est-ce que tu peux dire le mot ? Pain. Très bien. Qu'est-ce qu'un peintre ? Faites la main. Quand vous avez reconnu les alphas ici ? Attends. C'est qui ? Madame E. Monsieur A. Et Madame E. Très bien. Est-ce que tu arrives à me dire chez qui ils sont invités ? Monsieur O. Très bien. Comment vont-ils chanter ? Faut. Très bien. Et là, je vais demander... Levez la main. C'est qui ? Voilà, donc cela vous donne un premier exemple de la façon dont on fait des allers-retours entre les visuels des alphas et les mots à déchiffrer afin d'aider les élèves à repérer les sons à déchiffrer. Ensuite, une fois que vous avez terminé cette première étape, vous allez pouvoir revenir aux sons complexes afin d'aborder le déchiffrage des deux dernières correspondances complexes à savoir les trigraphes « lien » et « lieu ». Donc, de la même façon, vous allez prendre les deux derniers visuels qui représentent ces sons et vous allez pouvoir continuer le rituel d'introduction que nous avons vu précédemment. À savoir que vous allez prendre, donc toujours dans les posters des correspondances complexes, dans le premier groupe, à savoir celui correspondant au niveau 2, vous avez les visuels correspondants aux sons « lien » et « lieu ». Donc, cela veut dire que vous allez prendre les posters correspondants et vous allez les introduire toujours selon le même rituel. Donc, vous demandez déjà aux élèves « quels visuels, quels alphas avez-vous reconnus ? » Donc, ils vont vous répondre ici « mademoiselle, madame I, madame E et le nez ». Ensuite, vous allez commenter la scénette en disant « madame I, madame E et le nez jouent au magicien. Un petit chien s'approche. Nos amis lui proposent. Viens, nous allons te transformer en martien. Le petit chien a peur. Il s'enfuit. Nos amis lui crient. Allez, reviens. Nous ne te ferons rien. Et donc, c'est la récurrence, comme nous le disions précédemment, de ce son appuyé qui va permettre aux enfants petit à petit de repérer le son à déchiffrer et de le reconnaître d'abord de façon auditive puis de façon visuelle à l'intérieur des mots. Une fois que vous avez présenté la scénette, vous allez pouvoir questionner les enfants « qui joue au magicien ? » « qui s'approche d'eux ? » « qu'entendez-vous dans « chien ? » » Et c'est ce qui va permettre petit à petit d'assimiler à la fois l'ordre et les alphas mobilisés, puis ensuite de pouvoir mettre en avant le son étudié à l'intérieur d'un mot. Ensuite, vous allez faire la synthèse de la scénette pour bien récapituler la notion abordée. À savoir, Madame I, Madame E et le nez vont chanter « ien » parce qu'ils jouent au magicien et qu'ils ont rencontré un chien. Ensuite, vous prenez le poster correspondant, que j'ai du mal à retrouver, et vous allez l'afficher au tableau afin que les élèves puissent garder sous les yeux le référent correspondant. Et ensuite, une fois qu'il est affiché et que les enfants disposent toujours du repère au tableau, vous allez pouvoir continuer à les interroger en leur demandant « dites-moi si vous entendez Madame I, Madame E et le nez chanter « ien » quand je vous dis « vaut rien » quand je vous dis « vingt », « quand je vous dis moins », « quand je vous dis le mien », par exemple. Et vous allez ajuster la difficulté des mots, en tout cas la proximité des phonèmes contenus dans ce mot, selon le mot en référence au son étudié, selon le niveau de difficulté de vos élèves et selon la façon dont ils arrivent à répondre à vos questions. Donc, vous allez pouvoir introduire de la même façon l'autre visuel présentant le son « i » et ainsi, une fois que vous aurez affiché ces deux visuels, vous aurez l'intégralité de tous les diagrammes et trigrammes de la langue française que vous aurez abordés avec les alphas. Ensuite, nous passons à la dernière phase, la dernière phase qui consiste à aborder les changements de prononciation du « c » et du « g ». Donc, nous passons à la dernière phase des posters des correspondances complexes, à savoir tous les visuels qui vont présenter le « gulhu », le « serpent » et le « cornichon » qui vont changer de prononciation en fonction de leur situation dans un mot et de leur interaction avec un alpha. Donc, vous allez présenter le « gulhu » pour introduire les scénettes qui mobilisent ce personnage. Donc, vous allez d'abord expliquer à vos élèves que le « gulhu » adore les gâteaux et qu'il est très gourmand. Et que non seulement il est gourmand, mais en plus il adore faire le guignol. Et qu'un jour, il a une idée, il va prendre un verre d'eau et imiter le bruit du jet d'eau pour faire gicler de l'eau sur la famille voyelle. Et donc, l'idée, ça va être de résumer les alphas qui sont dans la famille voyelle, à savoir M. E, M. A, M. O, Mlle U, Mme I, etc. Et ensuite, de prendre cas par cas la façon dont le « gulhu » va se comporter avec chacun des membres de la famille voyelle. Donc, on commence par les voyelles avec lesquelles le « gulhu » ne parvient pas à gicler de l'eau. Donc, on commence par demander aux élèves « à votre avis, est-ce une bonne idée que le gulhu fasse gicler de l'eau sur M. A ? » Et si M. A n'appréciait pas, que pourrait-il faire ? Donc, les élèves, en général, ont une très bonne intuition et disent « Ah ben non, le gulhu ne peut pas approcher M. A car il lui donnerait un coup de canne. » Donc, la conclusion, c'est qu'il ne faut pas gicler de l'eau sur lui. Et ensuite, vous répétez ce même scénario, cette même approche avec M. O qui pourrait envoyer des bulles de savon qui piquent les yeux dans le visage du gulhu ou avec Mlle U qui pourrait donner des coups de savon. Et ensuite, vous vérifiez les acquis en questionnant les élèves et en leur demandant « Est-ce une bonne idée de faire gicler de l'eau sur M. O ? » Et pourquoi ? « Est-ce une bonne idée de faire gicler de l'eau sur Mlle U ? » ou sur M. A ? Et pourquoi ? Voilà. Et ensuite, vous reprenez cette même approche avec les autres voyelles sur lesquelles le gulhu parvient à gicler de l'eau. Et vous expliquez aux élèves la raison pour laquelle le gulhu arrive à faire gicler de l'eau. C'est-à-dire, Mme E est souvent perdue dans ses pensées, elle est dans son monde, elle ne fait donc pas attention à ce qui se passe autour d'elle. Pour le gulhu, il est donc facile de l'approcher. « Tiens, voilà Mme I qui arrive. Le gulhu pourrait aussi l'embêter. Mme I est faux-folle. » Le gulhu s'approche facilement. M. Y est concentré sur ses acrobaties. Ce n'est pas très compliqué de l'embêter car il ne pourra même pas se défendre. Voilà, donc les trois approches qui permettent d'expliquer pourquoi le gulhu parvient à gicler de l'eau et donc à prononcer le son « j » à chanter comme le « j » d'eau à l'approche de Mme I, de Mme E et de M. Y. Et donc, on résume à chaque fois. Il prend un verre d'eau. Quel alpha va-t-il imiter le jet d'eau ? Et quel bruit va-t-il donc faire ? J. Comment vont-ils chanter ? J. Voilà. Donc, ensuite, on aborde la dernière règle selon le même scénario. On explique que le gulhu est quand même fort ennuyé de ne pas pouvoir gicler de l'eau sur M. A et M. O, par exemple. Il aimerait tellement pouvoir le faire. Il finit par trouver une solution. Il va se cacher derrière Mme E. Mme E ne dit rien. Elle a trop peur que le gulhu fasse gicler de l'eau sur elle. M. A s'approche sans méfiance et le gulhu s'apprête à imiter le bruit du jet d'eau. Mme E est souvent perdue dans ses pensées. Elle est dans son monde. Elle ne fait pas attention à ce qui se passe autour d'elle. Pour le gulhu, il est donc facile de l'approcher. Et c'est ce qui explique la raison pour laquelle, en contact de Mme E, exceptionnellement, le gulhu qu'on parvient quand même à imiter le bruit du jet d'eau et à former les sons J et J en fonction de si l'approche M. A ou M. O par l'intermédiaire de Mme E. Et selon le même principe, je vous diffuse un extrait vidéo de la vidéo explicative de la formation en ligne qui vous montre comment, grâce aux grands alphas magnétiques, vous allez pouvoir introduire de façon interactive avec vos élèves l'approche que je viens de vous décrire juste ici. N'hésitez pas toujours à me préciser dans le chat si la vidéo fonctionne bien de votre côté et si vous entendez bien le son de la vidéo. Vous connaissiez bien celui qui était gourmand et qui était le gulhu. Alors le gulhu, il est gourmand, il adore le gâteau, mais il n'a pas que ça. Parce qu'en plus, il adore faire le gulhu. Vous savez, il faut venir faire le gâteau. Oui, c'est un peu de foufou. Alors, il a une super idée. Un jour, il se dit, tiens, c'est j'imitais le bruit du gâteau. Comment est-ce qu'il fait le gâteau ? Exact. Alors, bien sûr, vous savez pourquoi, vous avez mis le bruit du gâteau ? Pour gicler de l'eau sur la planète des différentes faces, ça pourrait être une solution. Et lui, il a une autre idée. Parce qu'effectivement, il fait le bruit du gâteau. Et en faisant comme le gâteau, il va pouvoir gicler. Donc, le bruit du gâteau, maintenant il s'entraîne. Il fait comme le gâteau. Quel bruit est-ce qu'il fait ? Il est tout content parce qu'il arrive très bien. Vous savez pourquoi il veut faire ça ? Parce qu'il a envie d'embêter la famille. Voilà. Donc, à travers cette vidéo notamment, vous vous rendez compte comment utiliser les grands alpha magnétiques qui sont ici, et qui sont d'habitude assez associés à la grande section, mais qui en fait sont mobilisés à travers l'intégralité de la progression pédagogique, afin de mettre en œuvre des scénarios pédagogiques, interactifs et ludiques, qui vont permettre d'impliquer les enfants dans l'apprentissage. Et donc, c'est la raison pour laquelle toutes ces étapes-là de la progression pédagogique sont extrêmement liées à l'utilisation des visuels, mais également à l'interactivité avec les élèves à travers ces grands supports magnétiques à accrocher au tableau. Voilà. On continue ensuite avec la phase suivante, à savoir le changement de prononciation du C à travers la narration autour du cornichon. Donc, pour introduire le cornichon, vous allez de la même façon décrire son interaction avec les autres alpha. Le cornichon aimerait bien faire peur à M. A, M. O ou Mlle U. Mais c'est trop risqué car M. A pourrait lui donner un coup de canne, M. O pourrait lui envoyer des bulles de savon, le cheval de Mlle U pourrait lui donner des coups de savon. Aussi, le cornichon a une idée, il prend avec lui un bébé serpent qui siffle à sa place. Le bébé serpent est tellement mignon que M. A, M. O et Mlle U oublient toujours de se fâcher contre lui. Et c'est donc ce qui explique qu'à travers la présence d'une cédille, le cornichon permet d'imiter le bruit du serpent. Et de la même façon, je vous diffuse un mini extrait vidéo de la longue vidéo explicative présente dans la formation en ligne afin de pouvoir aider vos élèves à bien s'approprier le scénario ludique et aussi le déchiffrage de ses sons. Le cornichon chantait, c'est un copain. Et vous savez ce qu'il a connu? Le jour est tient. Si j'imiletais le bruit du serpent, on va le faire. Le bruit du serpent, qui s'y fait. Comment est-ce qu'il fait le serpent? Et vous savez pourquoi il bruit du serpent? Il s'en pourrait être respecté. Il pourrait être réellement. Parce qu'en fait, il veut faire à la famille moyenne. Qui est-ce qu'il pourrait faire? Madame! Elle est toujours en train de réfléchir. Exactement. Elle est toujours en train de réfléchir. Elle est dans son cas aussi. Et elle ne fait pas attention à ce qui se passe. Donc ça va être très facile pour le cornichon de s'accrocher de tout doucement de la maladie. Elle est en train de réfléchir. Et dès qu'elle va être prête, dès que le cornichon va être prête, il va imiter le bruit du serpent pour lui faire peur. Voilà. Donc là, vous avez à nouveau un extrait vidéo de la formation en ligne. C'est une vidéo qui normalement dure plus de 15 minutes qui vous explique vraiment l'approche que l'on construit avec les élèves afin de leur faire prendre part à l'apprentissage et afin de leur faire déduire à travers un scénario réaliste, ludique et accessible pour eux la façon dont les alphas peuvent changer de son en contact de leurs camarades. Et donc ainsi, comment expliquer de façon compréhensible et accessible pour eux la façon dont les lettres peuvent changer de son en fonction de leur placement dans un mot. Voilà. Et ensuite, on arrive à la dernière phase, à savoir le changement de prononciation du S à travers la narration autour du serpent. Donc de la même façon, vous allez introduire le serpent et la situation autour d'une petite histoire qui dit que le serpent n'a peur de rien. De rien ? Pas tout à fait. Lorsqu'il se trouve entouré par les membres de la famille voyelle, il devient tellement timide qu'il n'arrive plus à siffler. Il se met à zozoter comme le zybulus. C'est seulement quand son frère jumeau est avec lui qu'il arrive à nouveau à siffler. Donc je vous montre, pour terminer, une dernière vidéo extraite de la formation en ligne. Donc là, il ne s'agit pas d'une vidéo diffusée, filmée en contact réel dans une classe avec les élèves. Il s'agit d'une vidéo qui a été tournée, reconstituée pour les besoins de la formation en ligne. Donc la qualité est meilleure. Mais forcément, l'interactivité avec les élèves est-elle simulée dans ce cas ? Donc c'est la raison pour laquelle vous verrez à l'intérieur de la formation en ligne différents supports qui ont différentes caractéristiques, différents atouts et qui vous permettent vraiment d'illustrer chaque phase de la pédagogie. Le serpent n'a peur de rien. Il n'a pas peur de Furiosa, il n'a pas peur des Betta. Il se promène et voilà que tout à coup, il rencontre Madame. Il est tout content, il siffle et tout à coup, voilà qu'il se retourne et il constate que Monsieur A les a suivis et d'un seul coup, il réalise qu'il est entouré par la famille voyelle et que lui est tout seul de sa famille. Et d'un seul coup, il devient tellement timide qu'il n'arrive plus à siffler, qu'il se met à zozoter. Et là, comment vont-ils chanter ? À Z Et la seule solution pour ce pauvre serpent, c'est d'avoir un membre de sa famille et d'appeler son frère jumeau. Et à ce moment-là, quand ils vont être deux, il ne sera plus du tout timide. Et comment maintenant vont-ils chanter ? Ah si ! Très bien ! Voilà, donc cela vous montre comment vous pouvez mener les différents scénarios interactifs grâce aux grands alphas magnétiques afin de pouvoir toujours de la même façon pouvoir aider vos élèves à intégrer chaque nouvelle règle orthographique à travers les alphas et les scénètes mobilisées notamment ici autour du serpent. Voilà, n'oubliez pas qu'également pour chaque phase que nous avons décrite précédemment, il existe des possibilités d'application et d'entraînement écrit individuel à travers les fiches du fichier d'activité donc le gros classeur que je vous ai présenté précédemment. Et donc, vous avez différentes fiches qui vont vous présenter à la fois le G ou donc là ici l'orthographe du son à travers soit le G soit G U donc vous avez à chaque fois une consigne qui va replonger l'élève dans les scénètes des alphas à savoir le G lui voudrait bien gicler de l'eau il faut l'en empêcher mademoiselle U doit-elle intervenir et donc à l'aide des personnages des alphas les élèves vont coller les gommettes correspondantes afin de compléter les mots guirlande gare etc. et ensuite intégrer grâce aux référents aux visuels qu'ils vont garder sous les yeux les différentes orthographes d'un même son à l'intérieur de différents mots ensuite vous avez exactement le même principe avec l'orthographe du son et l'orthographe du son en fait l'orthographe du son dans les deux cas que ce soit avec C ou CCDI ou S et 2S avec toujours pareil des consignes qui vont rappeler les scénètes des alphas le cornichon veut faire peur a-t-il besoin du bébé serpent complète en collant les gommettes du C ou du CCDI donc le cornichon avec le serpent afin de pouvoir compléter les mots saucisses glaçons façade etc. et ensuite relier le mot formé et le mot déchiffré au visuel correspondant et de la même façon doit-on mettre un S ou 2S le serpent arrive-t-il à siffler ou a-t-il besoin de son frère jumeau complète avec la gommette avec le serpent seul ou avec les deux serpents et ensuite en fonction des mots déchiffrés les relier au visuel correspondant qui sont affichés sur une autre fiche et donc de cette façon-là vous avancez progressivement en alternant à la fois les leçons en interaction avec vos élèves et l'application individuelle écrite avant de passer à l'étape suivante voilà donc n'oubliez pas qu'actuellement nous mettons en place un code qui est le code WEBI20 qui vous permet de bénéficier de 20% de réduction sur toutes les références des alphas et vous avez également la possibilité avec le code rentrée23 de pouvoir bénéficier de moins 25% de réduction afin d'équiper votre classe pour la rentrée c'est un code qui est valable jusqu'au 31 octobre donc n'hésitez pas à en profiter s'il vous manque encore des éléments pour votre classe afin que vos élèves puissent profiter des derniers outils notamment des dernières nouveautés afin de travailler les dernières phases de la progression pédagogique donc pour vous rappeler un petit peu les faire une synthèse des vidéos présentées vous en avez vu un certain nombre un certain nombre et plusieurs extraits dans cette présentation vous avez des jeux en classe du matériel des démonstrations autour du matériel de manipulation des exemples d'ateliers individuels des séances collectives filmées en situation réelle comme vous en avez vu plusieurs des séances d'introduction d'outils incontournables mais également des petits stop motion afin de pouvoir vous expliquer certaines notions de la progression pédagogique mais vous avez également des supports interactifs des PDF à télécharger des infographies des visuels récapitulatifs et des jeux afin de pouvoir vraiment vous faire rentrer pleinement dans la pédagogie des alphas et que vous soyez vraiment acteur et actrice de votre formation voilà je vous rappelle nos différentes références à savoir que vous pouvez commander sur notre site internet www.éditionrecréalière.com nous sommes présents sur Facebook Twitter Instagram et Youtube selon différents noms les alphas les alphas officiels ou édition récréalière si vous avez des questions sur la pédagogie vous pouvez toujours m'écrire sur mon adresse nominative nadege.cru arrobas éditionrecréalière.com ou écrire à notre adresse contact si vous avez besoin d'être dans le suivi de votre commande et maintenant si vous avez des questions je suis à votre disposition pour y répondre n'hésitez pas à ouvrir votre micro ou à écrire dans le chat si vous avez des questions sur la pédagogie les outils la formation en ligne afin que je puisse vous répondre donc n'hésitez pas vous pouvez également écrire dans le chat à droite si vous avez des questions alors je vois que plusieurs d'entre vous sont en train d'écrire donc j'attends ah merci beaucoup merci beaucoup pour vos retours je suis ravie que vous ayez pu apprécier le contenu et que vous ayez trouvé ça intéressant est-ce que vous avez des questions ? très bien bon bah écoutez si je ne vois pas de questions merci à vous de vous être connectés avec nous aujourd'hui passez une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau ordinaire une nouvelle présentation ou un événement autour des alphas merci beaucoup bonne journée et à bientôt au revoir